bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors j'ai annoncé il ya quelques jours un webinaire et c'est marrant mais le premier retour que j'ai eu c'est génial comment on fait ce type de visuel donc je propose une vidéo dans laquelle je vais montrer comment j'ai créé ce visuel qu'on voit là voilà ce visuel là comment je les crée et puis aussi par rapport à ça et puis là il y avait une vraie erreur hop c'est ça mais aussi par rapport à ça ce que j'aimerais vous dire c'est que à l'époque je délégué tous mes visuels à des designers pourquoi parce que cet outil magique n'existait pas donc je vais mettre un lien vers cet outil là où évidemment tout le monde connaît quand va je m'apprête à devenir en fait partenaire de quand va parce que je trouve ça exceptionnel pour votre marketing en plus ça coûte trois fois rien la version gratuite déjà est génial mais je trouve ça exceptionnel de pouvoir faire autant de choses avec un seul outil je fais vraiment énormément de choses avec quand va donc c'est un des outils que j'utilise le plus en parallèle de wix alors je vous expliquais comment on va travailler mais en gros mon avis aujourd'hui c'est de ne plus prendre de designers pour faire des communications pourquoi parce que les designers ça coûte de l'argent bon moi j'ai une agence web donc c'était pas ça le problème mais les designers ça coûte du temps quand vous leur envoyez un brief après ils vont faire un travail et ensuite ils vont vous l'envoyer ensuite il ya des allers-retours etc moi quand je fais du marketing j'ai besoin que ça aille vite du coup jusqu'à hier je pouvais pas mais là avec canva enfin jusqu'à hier une façon de parler là avec canva je peux je vais vous montrer comment ça marche donc je pars de canva et je fais create a design ou sinon je pars sur la page home et là en général bon ça dépend le format mais là en général je pars soit sur un long design donc 16 9e soit sur un design plutôt carré parce que je sais que carré ça passe bien partout donc là je vais mettre instagram post mais c'est pas grave c'est qu'une question de format on pourra revenir en arrière là dessus et puis là j'ai des propositions bon il me propose ça parce que j'ai récemment utilisé ça mais sinon moi ce que j'avais noté c'était ici webinar par exemple et j'avais eu celui là sinon voyez alors je vais montrer ça sur la page d'accueil de canva c'est peut-être mieux quand je suis sur la page d'accueil de canva je fais ma recherche ici je mets webinar vous allez voir j'ai tous les trucs etc je peux cliquer dessus et voir ça vous rappelle quelque chose ça avec la date ici à droite on va voir ça ok donc oui je me suis pas embêté j'ai pris le tout 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 premier mais en fait pourquoi j'avais pris cela parce que je trouvais que ça c'était trop design trop joli mais moi ce que je voulais c'était quelque chose d'un petit peu un petit peu agressif en termes de marketing je voulais vraiment qu'on puisse voir mes couleurs ça j'aurais peut-être pu prendre ça à bassa le prochain je vais faire ça c'est sûr donc tiens il m'intéresse je vais peut-être le mettre dans un nouvel onglet donc je vais prendre celui là juste pour vous montrer exactement comment je l'ai fait et puis je vais juste mettre à côté le le résultat final parce qu'au final ce qui a pris le plus de temps c'était pas tant la technique c'était plus les textes etc donc hop voilà c'est ça donc là je vais faire customize this template bon après je suppose que de votre côté vous avez mis canva en français je sais pas pourquoi je l'ai pas changé voilà donc là l'idée en fait vous avez compris quand vous prenez un canva comme ça c'est qu'il a été fait et évidemment sur mesure et que moins vous le changez plus il est beau quand je vais commencer à le changer à enlever cette charmante demoiselle et mettre ben victor bon bah évidemment ça va devenir moins beau pourquoi parce que le canva il a été fait par des designers ils ont bien pensé aux photos qu'ils allaient mettre etc et nous en général le problème c'est que on n'est pas les bonnes photos et voilà donc la première chose ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la fonctionnalité de canva je vais aller dans modifier la photo ici et je vais enlever le background ça je crois que c'est une fonctionnalité premium mais comme je vous ai dit qu'on va c'est un des outils que j'utilise le plus donc j'ai directement pris une fonctionnalité j'ai directement pris un abonnement payant mais j'en parle dans mes autres vidéos mon but moi c'est pas de dépenser moins c'est de gagner mieux de trouver plus de clients donc si je sens que canva peut m'aider à trouver plus de clients à faire la promotion de mes événements etc bon bah je vais pas passer outre canva juste pour 10 euros par mois donc l'idée c'est qu'après vous cliquez sur position et là vous allez dans les couches dans layers et vous voyez là il y avait quelque chose derrière moi je veux qu'il passe devant moi donc je me mets là juste pour voir et je vais prendre le victor qui est là et je vais le descendre jusqu'à ce qu'il passe derrière voilà par contre si je voulais que victor passe devant le mot entreprise il faudrait que je prenne le mot entreprise qui est ici il faudrait que je mette derrière moi et là c'est vraiment vraiment pas mal surtout quand il ya un mot ici qu'on comprend là on voit bien que c'est entreprise donc ça rend plutôt bien sachez que les amateurs en design ne font jamais des superpositions comme ça donc là quand vous commencez à faire des superpositions ça rend tout de suite sympa je vais juste regarder le modèle donc ça je peux l'enlever voilà mon but c'est mon but c'est comparer avec ce que j'ai fait avant voilà donc après qu'est ce que j'ai fait j'ai tout simplement changé le texte donc là j'ai mis un expert wix et là je me suis rendu compte que ça allait que ça allait prendre trop de place donc j'ai changé la taille parce que ce que j'ai à dire c'est plus long et j'ai mis critique ton site voilà par exemple après je joue un peu sur les tailles voilà mais du coup si je mets critique ton site je peux pas trop me mettre devant c'est pour ça qu'un en fait moi je me suis mis plus bas et du coup le business webinaire qui est là je les déplacer alors pour le déplacer comment je fais vous voyez bien qu'il ya deux éléments il ya un élément business seminar et un élément blanc donc je clique sur l'élément un des deux je reste sur la touche majuscule sur mon clavier et je clique sur le deuxième élément et ensuite je clique sur groupe et voilà comme ça maintenant je peux les déplacer ensemble je crois que je les ai mis par là et donc là je vais faire pareil je clique sur le premier élément je clique sur le deuxième élément et je clique sur groupe et et comme ça je vais les mettre plus haut voilà un expert wix critique ton site bon le rose c'est pas la couleur qui me définit le mieux donc alors j'ai juste enlever ce logo là il ne représente pas et j'aime bien quand le texte il est très 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 lisible bam voilà là le texte il est très lisible donc le rose c'est pas la couleur donc je vais aller dans brand à gauche et là je peux mettre ça à mes couleurs d'un coup voilà plus je clique dessus plus ça change en fait dans mes couleurs voilà et sinon je peux modifier à ça c'est pas mal sinon je peux modifier en cliquant par exemple ici et je vais prendre par exemple cette couleur là que j'utilise beaucoup en ce moment dans notre marketing ça pourrait être fait comme ça voilà après je sais qu'ici à la possibilité d'avoir plus de d'identité visuelle moi c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé cette identité là aussi voilà ça c'est pas mal bon en vrai tout rend bien vous voyez passer tout rend bien donc pourquoi pas ici il y avait une photo derrière moi au final j'ai été chercher une photo de parce que le concept de mon webinaire d'ailleurs vous êtes les bienvenus le concept de mon webinaire c'est la rôtisserie donc j'ai pris une photo j'ai été dans éléments ici j'ai cherché fire après j'ai cherché barbecue etc et puis j'ai pris quelque chose je crois que j'ai mis barbecue et puis j'ai pris une photo de barbecue voilà comme ça et je l'ai mise ici voilà après j'ai cliqué dessus et j'ai fait edit photo pour pouvoir crop donc crop la renier on va dire et après je sélectionne le meilleur passage de la photo voilà après au final j'avais choisi une meilleure photo que ça mais mais voilà après ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un filtre par dessus cette photo je crois que je l'ai fait comme ça transparence je l'ai fait un peu plus transparent vous voyez déjà ça rend un petit peu mieux voilà sinon bon après moi je suis pas un designer mais ce que j'avais fait aussi c'est que j'étais allé dans ajuster et j'avais joué un peu sur la colorimétrie de la photo pour que et rend un petit peu plus bleu et moins rouge voilà comme ça bon ça c'est juste fait joujou avec le truc là je change en fait j'ai enlevé cette icône et j'ai fait un clic droit sur cette icône pour faire dupliquer ce qui me permet du coup bam en face voyez quand il ya la ligne rose comme ça c'est à dire que je suis bien en face et donc là ça m'a permis de mettre une deuxième date ici plutôt que de mettre un lieu voilà donc là je fais je peux grouper et je fais dupliquer comme ça ça me permet de mettre ma deuxième date voilà ensuite qu'est ce que j'ai fait ensuite bon après j'ai mis aux couleurs un petit peu de la rôtisserie ah oui c'est vrai qu'au final j'ai fini par enlever l'arrière-plan ça c'était sympa au final je me suis dit je vais enlever cet arrière-plan et je vais laisser le feu comme ça ouais ouais c'était sympa mais du coup après faut changer les couleurs pour que ça rende bien éviter les choses qui sont illisibles vraiment voyez là ah ça rend bien voyez comme quoi avec canva je fais rien de spécial pourtant voyez je suis pas un designer je comprends à peine ce que je fais et pourtant ça marche maintenant je vois que le victor il est pas trop au centre je fais un clic droit je fais aligner à la page et je fais centré voilà le victor il est au centre ok voilà évidemment après je change victor le génie du web n'importe quoi et après j'enlève ça voilà après vous pouvez mettre votre site ici comme ça là il sera mieux mais en fait moi je voulais vraiment que ça soit un peu minimaliste donc j'aurais tout enlevé en fait je suis quasiment déçu de ne pas avoir publié cette version là qui je trouvais mieux voilà donc après vous avez plein de fonctionnalités d'intelligence artificielle notamment si je prends une photo je fais edit photo je peux faire plein de choses avec je peux faire des changements dessus etc alors il ya des choses que je tente pas trop mais on peut les tenter ici par exemple ce serait de dire allez on va tenter un truc marrant on va mettre le brush là et on va dire alors normalement vous vous l'avez en anglais en français mais moi je l'ai mis en anglais donc je m mais moi une boucle d'oreille donc ad ou là pourquoi j'ai fait ça à deux boucles d'oreilles et un ring on va essayer bon c'est du bêta je suis pas sûr que ça marche très bien parce que là j'ai très très mal sélectionné l'oreille etc mais c'est des fonctionnalités intéressantes vous pouvez les essayer pourquoi pas là il ya quand même peu de chances que ça marche parce qu'il va pas détecter ouais voilà il va pas détecter à quand même c'est moche mais bon ça a marché mais il va pas détecter que c'est ici mon oreille etc mais vous pouvez faire des trucs vraiment vraiment sympa après c'est un peu gadget donc là l'idée je vais quand même enlever la boucle d'oreille voilà bah voilà c'est déjà pas mal après c'est plus sur les titres les textes quand on fait un flyer on a envie d'en faire trop moi ce que je conseille c'est de faire vraiment pas assez d'avoir très peu d'informations à lire et d'avoir l'appel à l'action à la limite mais voilà le maximum que je puisse faire en termes de deux titres et de texte etc c'est ce qu'on voit là ça c'est vraiment le maximum j'ai pas envie de mettre plus que ça sur sur un sur une page et après j'ai dû créer une deuxième version parce qu'il ya des outils sur lesquels je veux faire la publicité sur lesquels on peut pas zoomer on peut pas lire donc là je clique ici sur dupliquer et après je vire tout voilà pour faire ma deuxième version donc ça c'est plutôt facile franchement c'est c'est plutôt sympa voilà comme ça en très peu de temps je suis capable de faire du design bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu je vais en faire plein d'autres des vidéos comme ça c'est juste pour vous montrer des petits trucs sympa pour gagner du temps aujourd'hui on n'est plus dans une ère où il faut tout faire de manière très perfectionniste tout délégué on est plutôt dans une ère où il faut être un couteau suisse du web être un couteau suisse du marketing faire les choses soi même après bien évidemment ce que vous pouvez faire c'est vous faites la structure et après c'est hyper moche et là vous dites un designer ok maintenant tu as une heure fait en sorte que ça ça soit joli et là il vous le fait joli mais si vous demandez à un designer de tout penser de penser les textes de penser les machins ça va coûter hyper cher pourquoi tout simplement pour faire la promotion de votre webinaire gratuit non il n'y a vraiment pas besoin de faire la promotion de cette manière là d'ailleurs en parlant de promotion c'est très bien victor que tu en parles parce que j'ai envie de faire la promotion de mon webinaire gratuit comment on fait si on veut s'inscrire au webinaire mais faut faire vite là ça va bientôt partir donc on fait acadewix.com on va dessus on tombe sur un site génial tout ça c'est bien on attend que la pop-up arrive la pop-up elle arrive on nous dit ouais le webinaire événement la rôtisserie c'est génial c'est quoi la rôtisserie basse tout simplement vous allez montrer vos sites web et je vais les rôtir en fait tout simplement comment vous expliquer je vais les critiquer jusqu'à ce qu'ils soient bien meilleurs voilà en gros le concept donc ça c'est la rôtisserie place limitée à 30 inscrits alors là les 30 inscrits pour être honnête ils sont déjà passés donc j'ai augmenté un petit peu les compteurs parce qu'il y aura forcément des absents mais là dans 10 15 inscriptions c'est fini donc fait vite ok donc je sélectionne ma date etc il ya le mardi 2 avril et le dimanche 7 avril voilà je mets mes petites informations et je m'inscris et évidemment si vous voulez voir tous mes futurs webinaires vous cochez ça parce que mes webinaires sont toujours intéressants quoi c'est ça qui est fou donc je vous dis à très bientôt dans ce webinaire je compte sur vous je compte sur toi derrière ton écran et amuse toi bien sûr quand on va ciao